Et si le meilleur clavier gaming mécanique du monde était français ? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer tout de suite après le jingle les amis. On se retrouve tout de suite après la petite annonce pour le unboxing test de ce clavier. Et bien bonjour à tous c'est Dan j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing simple rapide de ce clavier de la marque Designed by GG qui est une marque française qui monte, une marque qui manque cruellement d'être plus connue encore mais vous rassurez vous elle est de plus en plus connue. J'ai eu l'occasion de tester ce clavier c'est le Iron Cloud V2, une version améliorée de sa première version qu'elle avait déjà pas passé inaperçue parce qu'il était super bien reconnu et super efficace sûrement un des meilleurs claviers voire le meilleur clavier gaming du monde actuellement. Donc si cette vidéo vous a plu bien sûr n'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, commenter au maximum ça aide dans l'information sur YouTube et pour moi de perdurer sur cette plateforme. Donc c'est un clavier équipé de Switch Gateron Red en version customise d'Edit Redblood, c'est vraiment super qualitatif. Ici la petite notice qui est fournie dedans vous voyez, le fabricant nous met une petite notice assez simple mais tout est suivi il faut juste aller sur le lien et vous aurez tout ce qu'il faut. Donc au niveau du packaging on a une pince pour rattraper les touches, un câble tressé de très bonne qualité USB-C et USB avec un petit scratch de maintien. Ici dans le sachet vous avez quelques switches supplémentaires avec quelques touches et une lingette estampillée du logo de la marque. C'est vraiment pas mal du tout et simple et efficace. Le clavier est recouvert du membre à plastique donc très bien protégé. Il est très lourd parce qu'il a une plaque en métal à l'intérieur donc ça permet de l'avoir un clavier extrêmement bien maintenu. La plasturgie est très qualitatif et au niveau du toucher c'est très incroyable. C'est vraiment incroyable ce clavier est vraiment génial. Il est équipé de patins avec des rebords en caoutchouc pour un maintien considérable à 2 degrés de hauteur différent. Vraiment super au niveau du packaging et de la qualité de fabrication de ce clavier. Vraiment c'est un excellent clavier. Les touches Red Blood sont linéaires et ultra silencieuses c'est vraiment génial. Vous entendez ? Entre un clavier mécanique Red classique et le Heron Cloud qui est vraiment génial. Heron Cloud. Donc voilà il est lubrifié en usine. Vraiment on a affaire à un clavier de type professionnel extrêmement qualitatif. Il fait un peu penser au niveau design aux anciens claviers IBM mais bon moi j'adore. C'est une qualité d'usine un peu comme ceux qui customisent eux-mêmes leurs propres claviers. Ils sont lubrifiés d'usine donc ça aide encore plus. Vous pouvez vous fournir des petites rondelles en caoutchouc pour atténuer encore un petit peu plus le son mais j'en vois pas l'utilité. Franchement c'est génial. Ici vous voyez le câble je vais le descratcher. On voit qu'il est suffisamment long et costaud et surtout il ne torsade pas et ça c'est vraiment génial. J'adore. Donc là c'est une version noire RGB très qualitatif. Il manque quelques raccourcis multimédia vous voyez au niveau de la qualité de fabrication des touches c'est du costaud. J'ai gratté avec long ça ne part pas. Le clavier éteint vous voyez on distingue bien les touches et leurs différentes fonctions. Ce qui manque c'est un côté multimédia sur la tranche avec la touche fonction parce qu'elle active cette touche là. Quand vous faites la flèche vers le haut ou la flèche vers le côté gauche vous pouvez toucher différentes choses au niveau du RGB. Mais ce qui manque c'est l'affichage de ces fonctions multimédia. Sinon rien à redire dessus. Qualitativement c'est vraiment un super produit. Je vais vous montrer au niveau de l'installation du logiciel. Vous voyez là ici au niveau du premier à l'image on a un genre de cycle de couleurs qui est vraiment génial. Le clavier est en l'état tel qu'il est une fois allumé. Et ensuite je vous montre comment on installe le logiciel directement depuis le site. Pas de complications. Site extrêmement simpliste. Facile de suivi. Tout est expliqué dedans au niveau de ce clavier et des différents produits qu'ils utilisent. C'est vraiment très qualitatif. C'est vraiment très professionnel. C'est très agréable de le lire. Pour revenir vite fait sur les patins. Ils sont à deux niveaux de hauteur. Sinon en version horizontale si vous ne les déployez pas. Et ils ont un caoutchouc qui permet le maintien. Donc vraiment à titre personnel ce clavier est vraiment génial. Le logiciel est hyper intuitif. On est vraiment sur un clavier qui est certainement un des meilleurs du marché actuellement. En terme de prix il va falloir mettre trois fois plus ou deux fois plus le prix. Pour voir quelque chose d'à peu près similaire. Et encore vous ne retrouverez jamais cette sensation de frappe qui est vraiment sublime et unique à mon sens. Il faut en savoir qu'un repose poignet est vendable aussi. Vous pouvez l'acheter sur le site. Il est vendu séparément à une vingtaine d'euros. Et apparemment il est très très qualitatif avec une plaque de maintien en son sein de côté métallique. Mais après je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Vous voyez ici au niveau du logiciel on a vraiment tout ce qu'il faut de façon très intuitive. Même un novice ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en réglage va facilement s'y retrouver. C'est facile. Vous mettez juste la langue qui vous intéresse. Donc ici le français. Vraiment rien à redire. Vraiment rien à redire. Ce logiciel est vraiment sympa. Vous voyez c'est très réactif. Le clavier répond instantanément. Et une fois que vous éteignez votre pc avec le clavier branché et que vous le rallumez. Ce que vous avez enregistré en réglage reste en mémoire. Donc pas de difficulté là dessus. Vous pouvez même régler le temps de réponse par rapport à l'usure de votre clavier. Si votre clavier s'use dans le temps au niveau des switch. Vous pouvez régler le temps de réponse. Histoire de le raccourcir ou le ragrandir. Vraiment c'est vraiment génial. Il fallait vraiment y penser tout à fait. Il y a rien au bateau. Oui ici au niveau du gameplay le temps de réponse est vraiment génial. J'effleure à peine ma touche. Ca répond instantanément. Et c'est hyper agréable aux oreilles. Et encore le micro là en plus qu'ils sont énormément. Parce que c'est une sensation de frappe. Et il y a une qualité au niveau audio. C'est vraiment tellement doux. Je vais vous faire écouter une différence de son. En bas vous avez un clavier mécanique classique. Vous avez le clavier mécanique de la marque RO4. Switch red. Un clavier mécanique logique en haut à gauche. Et un lion de clad V2 à droite. Je vous laisse écouter. Et encore vous avez le... Je suis désolé vous entendez en fond le ventilateur. Ah c'est le clavier jeté quand même. Ca fait un petit moment ASMR. C'est pas désagréable. Et on se rend compte quand même. Qu'au niveau de la sensation de frappe. Et au niveau de la sonorité de la frappe. Le lion de clad est largement mais complètement au dessus. On est à un autre niveau de qualité de fabrication et de finition. C'est un autre niveau. Les autres marques elles ont à avoir beaucoup de mal à s'accrocher là dessus. Donc ça dépend de ce que vous recherchez. Mais si vous cherchez un clavier mécanique au top. Au niveau du rapport qualité prix. Même s'il dépasse les 100€. Ce clavier il est génial. Il est clairement génial. Il manque peut-être la fonction multimédia sur les touches. Mais même pour faire du texte. Pour faire de la bureautique. Ce clavier il est vraiment super. Voilà. Rien à redire là dessus. Rapidement il est équipé d'anti-ghosting. Une connexion écrise par micro pour usb. Il est résistant à l'eau ip32. Ce qui est vraiment génial. Touche rgb complet complet. Rien à redire. Alors j'ai fait un test assez simple et assez succinct. Je ne voulais pas vous spoil pendant des heures. Ici on voit qu'au niveau des points positifs. C'est la longitivité de ce clavier qui est dû forcément à sa qualité de fabrication. C'est vraiment génial. Les switches sont modifiables. Vous pouvez personnaliser ces switches en les recommandant sur internet. Il n'y a pas de difficulté. La qualité générale du produit est supérieure à tout ce qu'on peut voir actuellement. Je n'ai rien à redire là dessus. Je suis très impressionné. Le design pour moi ça plaît. Si vous aimez bien les claviers un peu rétro. Vous êtes dedans. Et le logiciel qui est hyper intuitif. Rien à redire là dessus. Ce clavier est juste génial. Au niveau des points négatifs. J'ai eu du mal à en trouver. Donc il manque forcément les touches multimédia. Il n'y a pas de hub pour les usb intégrés. Oui c'est un peu dommage. Mais ce n'est pas très grave en soi. Et l'éclairage de l'écran indicateur qui est en droite. Quand vous activez les fonctions MAJ ou MAJ. Qui manque un petit peu de rétro éclairage. Un petit peu de design. Voilà. C'est un clavier vraiment excellent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous laisser avec une petite musique et une présentation du clavier final. Et je vous retrouve deux fois par semaine à 20h le mardi le vendredi. Prenez soin de vous les amis. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501